2016 était la dernière année où nous avons pu avoir la chance de coper une Jordan 2 le deuxième modèle signature est sorti sous le nom de Wing It avec une paire noire et blanche plutôt sobre une com assez cool autour de ça mais je crois que la paire avait pas très bien marché et malgré ce grand désintérêt pour cette paire malgré la disparition du swoosh je crois que Nike et Jordan se sont dit allez on va remettre la paire au goût du jour on va mettre 3 grosses collabs dessus premièrement avec les off-white qui sont sortis dernièrement plus tard on a déjà vu quelques images autour de la Union et si les rumeurs sont vraies on a aussi l'artiste Jay Balvin qui va travailler dessus et je vous avoue mis à part l'histoire de la paire je suis pas très très fan de celle-ci le design n'est pas incroyable et comme j'ai déjà dit on dirait plus une petite paire de bowling qu'autre chose je vous avoue que j'ai eu un petit peu de hype pour celle-ci plutôt pour la paire blanche que pour la paire noire et j'avais vraiment vraiment envie d'avoir la paire entre mes mains pour donner un vrai avis parce que j'avoue que le travail qui a été fait par Virgil dessus même si d'habitude il ne m'intéresse pas vraiment là il m'a donné envie alors non je n'ai pas eu la paire sur l'application SNKRS ni sur aucune raffle mais par chance un pote à moi Quentin que vous pouvez déjà remercier en commentaire a été béni encore une fois par l'application SNKRS et donc j'ai entre mes mains une petite boîte d'off-white qu'on va sans presser d'unboxer ensemble et j'avoue j'ai trop trop hâte parce que j'ai attendu d'allumer la caméra pour pouvoir ouvrir la paire et comme ça vous aurez mon avis en temps réel et je trouve que c'est plutôt cool mais avant de passer à l'unboxing n'hésitez pas si vous kiffez la vidéo à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre parce que si vous aimez cette vidéo et les anciennes qui sont sorties vous serez très content de la suite mais maintenant passons à l'unboxing on a tout d'abord ce qui est incroyable une spéciale box alors on va dire blanc cassé c'est même pas du blanc crème c'est ni du blanc je pense que c'est du blanc cassé avec le gros Wings logo Jordan écrit en gris dessus et avec ça une boîte qui est totalement transparente à travers laquelle on voit la paire et ça c'est extrêmement cool de la part de Virgile bravo c'est un vrai travail et il nous remet sa petite signature juste ici avec les ronds un petit peu découpés partout sur la paire je montre le tag comme d'habitude parce que comme ça ça peut aider certains qui veulent authentifier leur paire n'hésitez pas à utiliser cette vidéo je vais montrer plein 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 de détails là dessus donc on va ouvrir la boîte tous ensemble on ouvre le premier couvercle et ce qui est très très cool là dessus il a réutilisé ce délire autour des anciennes paires qui sont craquelées qui sont en train de vieillir et en train de mourir je crois que tous les grands collectionneurs de vieilles paires mettent chacune des deux chaussures dans des papiers spécifiques et là ce qui est très très cool c'est que si on prend justement la première paire elle est emballée dans un seul papier et ça c'est incroyable avec un petit papier off-white qui est plutôt cool hein j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un petit peu de logo de Jordan ça aurait été aussi cool donc on ouvre tout ça hop j'ai pas envie de casser parce que ce n'est pas ma paire il faut faire attention hop on ouvre tout ça et là on découvre donc une paire totalement emballée qu'on va ouvrir on va faire très attention et on tombe du coup sur la dernière collaboration entre Virgil Abloh et Jordan la Jordan 2 off-white nous voilà donc en possession de la Jordan 2 off-white petite paire de bowling hein je vais pas changer mon avis là-dessus et franchement de prime abord quand je la regarde comme ça il y a un petit délire dessus et franchement tout le délire autour de la boîte on en reparlera mais c'est une dinguerie mais avant de donner mon avis etc on va faire la grosse review de la paire parce qu'il y a pas mal de détails à faire là-dessus donc déjà on a une Jordan 2 low alors c'est le low cut et qui était sorti et porté aussi par Michael Jordan il me semble cette fois-ci avec le coloris noir tout autour de la paire et bleu sur les lacets sur le Wings logo sur l'arrière de la paire et un petit peu sur la semelle également qui est très très cool comme souvent j'oublie de le dire je vais le rappeler tout de suite on a déjà des lacets rouges et noirs qui sont donnés avec et ce qui est très très cool et qu'on connait avec les lacets de chez Off-White c'est qu'on a sur ce petit lassage le petit shoe laces qui est écrit au bout des lacets alors ça ça va pas changer je trouve ça plutôt cool de la part de Virgile de faire ça on a bien évidemment le gros tag juste ici le zip tag que moi personnellement j'enlèverais si c'était ma paire avec écrit Off-White C'est au Nike 2021 zip tie pas zip tag attention on a également le Off-White for Nike Air Jordan qui est écrit dans toutes ses collabs avec les Jordan qui est très très cool également petite signature de Michael Jordan qui est plutôt sympathique alors il faut savoir que sur la Jordan 2 noire il est ici et sur la Jordan 1 je vous le mets à l'écran de toute façon je crois qu'il est écrit à un autre endroit la signature et il a justifié ça par le fait que si Michael Jordan avait eu par exemple cette paire là entre les mains et cette paire là il aurait pu signer à différents endroits donc c'est plutôt cool même si je pense que c'est un petit peu lâché bran mais on est vraiment sur du délire années 80 père signé père porté père usé et justement ce usé se retrouve tout au long de la semelle intermédiaire qui est déjà craquelée alors je pense qu'elle est quand même solide avec je crois que ça ça doit être des traces de colle si je dis pas de bêtises mais toute craquelée et même la semelle extérieure est un petit peu cassée juste ici avec le Nike qui est fritté une petite fissure juste ici et je trouve ça plutôt cool de leur part d'avoir fait ça parce que franchement le délire est vraiment vraiment cool concernant les détails également on a le logo Off-White et Jordan dans la semelle intérieure qui est très très cool et on a ce gros Wings logo sur la languette qui est en plastique je vais pas ouais ouais il est en plastique qui est hyper cool hyper gros et qui rend très très bien mais en dehors de ça on a du cuir qui est plutôt quali alors on a deux différents on a le premier cuir au niveau de la taubox juste ici qui est plutôt quali et là on a un cuir plutôt granulé on dirait du crocodile effet crocodile juste ici qui rend très très bien et derrière là je pense que c'est ouais je pense que c'est du plastique à l'arrière sur les renforcements mais la paire est plutôt cool alors est-ce qu'il y a des vraies différences entre les deux paires je ne crois pas mais en tout cas la paire elle a franchement un gros gros délire même si je vous avoue que je préfère la blanche avec tout le délire crème du craquelé sur la semelle intermédiaire qui est plus cool je trouve que sur la noire je suis quand même hyper content d'avoir la paire entre mes mains alors c'est un 42,5 donc je vais pas pouvoir la mettre je vous donnerai quand même des petites astuces de comment moi je l'aurais porté mais pour vous donner un avis là dessus je pense que la paire noire je ne la vois pas à mes pieds en tout cas ça c'est pratiquement sûr mis à part si je mets du full black le délire est hyper cool le délire de la boîte de chaque paire qui est protégée c'est archi archi intéressant avec une spéciale box bien évidemment qui rend très très cool là on a le zip tie que moi j'aurais pas gardé le choix des couleurs alors je crois pas que ce soit une paire que Jordan ait porté j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ce coloris c'est peut-être un coloris exclusif à Virgile qui a été fait justement là dessus par rapport au délire de la signature alors c'est sympa maintenant est-ce que avoir ça au pied je sais pas si j'aurais aimé ça mais avoir cette paire là en display ça peut être très très cool avec la signature même si elle va pas s'enlever le but c'est normalement quand elle est en display et signée c'est que ça ne s'enlève pas là ça ne s'enlèvera pas donc bon bah c'est plutôt cool d'un avis extérieur je suis très fan du travail qui a été fait dessus au niveau du vieilli du craquelé avec une paire qui est quand même quali franchement il faut le dire qui a été bien travaillé maintenant est-ce que j'adhère totalement au délire sur la paire noire non sur la paire blanche peut-être un peu plus mais comme je l'ai pas entre les mains bah malheureusement je peux pas vous donner un avis là dessus peut-être plus tard si j'arrive à l'avoir parce que Russell je crois que la blanche est autour des 500 et celle-ci des 300 donc elle est quand même un peu plus facile à avoir parce que je pense qu'il y a eu beaucoup plus de stock sur celle-là que la blanche mais voilà je suis très content de vous avoir fait le petit unboxing de cette paire et n'hésitez pas à vous me donner vos avis là dessus parce que ça pourrait être très très intéressant et je vous avoue que l'avoir en main ça change beaucoup la donne sur si on aime ou on aime pas la paire maintenant j'ai envie de répondre à la question que je me suis posée est-ce que ça va relancer le modèle de la Jordan 2 et bien je pense que oui en tout cas sur le modèle low parce que cet été je pense que ça va être facile à mettre avec un short c'est rien de compliqué la paire reste quand même assez formée assez grosse par rapport à une Jordan 1 low odi par exemple qui est assez plate là on peut la mettre assez facilement elle a un gros concept derrière et puis c'est une collab avec off-white donc ce n'est pas rien non plus je pense pas que j'aurais changé de lacets pour les rouges ou les noirs je pense que les bleus ça fait très bien maintenant je pense que par rapport aux tenues on est obligé de se cantonner à du full black ou du noir et blanc ou peut-être remettre du bleu la blanche elle est facile à porter je pense qu'on peut faire des tenues de fou dessus mais voilà je pense que Virgil va participer grandement au relancement justement de ce modèle alors est-ce que ça va aller au niveau de la Jordan 1 je ne pense pas au niveau de la Jordan 3 je ne pense pas à de la Jordan 4 non plus mais je pense qu'il va y avoir une petite hype dessus surtout avec les collabs Union et J Balvin qui vont arriver donc je pense que c'est un bon move de la part de Jordan et faut avouer que c'est pas plus mal aussi de la revoir tout le monde se plaint tout le temps qu'on a que de la Jordan 1 de la Jordan 4 et de la Jordan 3 comme ça pour ceux qui voulaient un petit peu de nouveauté ça c'est une paire qu'on a pas vu depuis 4-5 ans qui est pas très aimée et très hype donc on ramène de la hype dessus peut-être que ça va relancer les modèles OG et tout le monde est content donc voilà je vous ai fait la petite review de cette petite Jordan 2 qui est plutôt cool il faut le dire même si je pense que j'aurais préféré avoir la blanche entre les mains mais encore merci Quentin de m'avoir prêté la paire pour pouvoir justement me faire un avis dessus et si j'arrive à trouver la blanche pour un prix pas trop cher il y a moyen que je l'ai parce que franchement c'est un modèle qu'on voit jamais et l'avoir dans ma collection je pense que ça pourrait être très très cool et je pense que je pourrais avoir des bons outfits avec et j'aurais bien aimé vous le faire mais malheureusement je ne peux pas comme je vous l'ai dit celle-ci en full black je pense qu'elle passe largement il n'y aura pas de soucis là-dessus n'hésitez pas à vous à me donner vos avis sur la paire parce que je trouve que ça pourrait être hyper intéressant justement d'en parler en commentaire et puis depuis pas longtemps là c'est la folie sur Youtube on n'arrête pas de casser des records donc n'hésitez pas vraiment à continuer à être autant actif ça me fait archi plaisir j'aime trop comment la chaîne elle évolue et franchement des objectifs et donc du coup si vous avez kiffé mettez un like un commentaire pour me le faire savoir et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre moi je vais remettre cette paire dans son petit papier et la rendre à Quentin malheureusement on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien ciao ciao